Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur, destinée aux proches aidants, bénévoles et tous les intervenants en lien avec des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Aujourd'hui, ma capsule portera sur des façons d'entourer un proche en CHSLD ou en RI. Je vous donne d'abord la signification des sigles. CHSLD signifie Centre d'hébergement et de soins de longue durée pour le Québec, ce qui est l'équivalent de EHPAD en Europe. Le sigle RI signifie Ressources intermédiaires pour le Québec aussi. Lorsque l'hébergement d'un proche est inévitable, son arrivée en CHSLD ou encore en Ressources intermédiaires est un événement important et exigeant tant pour la personne hébergée que pour le proche aidant. Votre proche se sent alors plus dérouté parce qu'il perd ses repères physiques et il ne connaît aucun visage. Pour vous, le quotidien se modifie et il est parfois difficile de retrouver sa place comme aidant. Alors comment entourer le mieux possible cet être cher qui est déraciné de son milieu de vie connu? Tout d'abord, demeurer le plus longtemps et le plus souvent possible auprès de lui durant les premiers jours après son transfert, afin de le soutenir dans son adaptation. S'il se sent au moins en sécurité avec une personne de confiance à ses côtés, il pourra plus facilement se créer de nouveaux repères. Au début, toute la communauté sera en adaptation, le personnel du centre, les autres résidents, le proche aidant, la famille du proche, ses dames de compagnie ou ses bénévoles s'il y a lieu, et bien sûr, le résident lui-même. Pour faciliter son adaptation, durant la première semaine du transfert de ma mère, je suis allé dîner et souper avec elle dans la salle à manger commune et je restais près d'elle jusqu'après son coucher pour la nuit. Ainsi, elle pouvait apprivoiser le personnel et les autres résidents tout en se sentant en sécurité avec sa fille à ses côtés. J'ai même vu des membres de famille installer un petit lit à côté de celui de leur être cher et durant la première semaine, quelqu'un de la famille dormait à ses côtés. Pour faciliter le séjour de votre résident, je vais maintenant vous partager des idées sur l'organisation physique de son nouveau milieu de vie. Alors, vous pouvez décorer sa chambre avec des photos de sa famille, des cadres ou des peintures qu'il connaît bien. Installez aussi des photos de lui du temps qu'il était plus jeune. Apportez des objets personnels significatifs et précieux pour la personne Dans le cas de ma mère, j'avais amené la petite grotte de la Vierge qu'elle avait dans sa maison depuis fort longtemps. J'avais aussi pris soin de lui apporter la poupée qu'elle adorait, qu'elle plaçait en décoration sur son lit depuis des années. J'avais aussi placé un grand cadre de son père et de sa mère en face d'elle. Elle pouvait les voir lorsqu'elle était dans son lit ou dans son fauteuil gériatrique. Quand elle me parlait de ses parents, je l'amenais à côté de ses photos et elle s'adressait à eux comme s'ils étaient présents. C'était très touchant de la voir faire. Les photos et les objets personnels permettent aussi aux membres du personnel de débuter des conversations avec le résident en lui demandant ce que telle photographie ou tel article signifie pour lui. J'avais aussi acheté un couvrelier des rideaux avec ses couleurs préférées et une doudou pour placer soit sur ses genoux, soit pour entourer ses épaules, ce qui pouvait la réconforter. Je lui avais aussi procuré un appareil à CD et de la musique qu'elle effectuait particulièrement. J'avais aussi acheté une télé avec une entrée USB. La télé n'était pas branchée au câble parce que ma mère ne pouvait pas différencier la réalité de ce qui se passait à l'écran, donc ça pouvait l'angoisser. Mais j'avais enregistré plusieurs petites vidéos de ces arrières-petites-filles et je les avais transférées sur des clés USB. Je demandais au personnel de faire jouer les CD ou les vidéos en mon absence. On peut aussi placer un calendrier avec un crayon attaché au mur. Lorsque votre résident des visiteurs, ces derniers peuvent écrire leur nom dans la case de la date. Ainsi, la famille sait quand la personne a reçu de la visite et s'ajuster en conséquence. À l'égard des aliments ou des breuvages que vous pouvez apporter à votre proche, je fais une petite mise en garde. Ils doivent respecter la diète de votre résident. Alors, la chef de service doit vérifier toute la nourriture pour respecter la texture requise et la diète du résident avant que vous puissiez l'offrir à votre proche. Vous pouvez aussi amener des plats congelés que votre résident aime particulièrement et les laisser au congélateur de la salle à manger du secteur. Le personnel pourra lui en servir au rythme que vous le demanderez. Je me souviens d'une dame qui apportait des tomates écrasées et aromatisées en pot pour son père qu'elle laissait au frigo de la salle à manger. Le résident avait toujours le sourire au livre lorsqu'un membre du personnel lui apportait ses tomates à la fin du repas. Lorsqu'un neveu visitait ma mère, il lui apportait du pain de sarrazin qu'il avait cuisiné expressément pour elle. Ma mère adorait ce pain et c'est elle qui lui avait donné la recette. Elle était heureuse de cette gâterie. Elle se souvenait du goût particulier du sarrazin. Il y avait aussi une tradition dans la famille de ma mère, la bagatelle au jour de l'an. Alors ma fille apportait ce majestueux plat au CHSLD durant le temps des fêtes. Ma mère en mangeait avec appétit. Au niveau des divertissements maintenant, si la personne peut encore utiliser un appareil téléphonique, un excellent choix est un téléphone photo à grosse touche. Apportez des passe-temps que votre résident aime et auxquels il peut encore s'adonner, comme des cassettes adaptées, un animal robotisé avec qui il peut interagir, une poupée simulant un réel bébé qui peut prendre soin. Lorsque vous êtes avec votre proche, sortez-le dehors pour qu'il puisse ressentir les bienfaits de la nature. Pour vous aider à trouver des idées de loisirs selon les capacités de votre proche, vous pouvez consulter des sites qui vendent des produits adaptés, tels que CDS Boutique et Eugéria pour le Québec. Au niveau de sa personne comme telle, c'est très important de remplir le plus tôt possible le formulaire d'histoire de vie de votre proche afin que le personnel le connaisse mieux et que les interventions soient le plus personnalisées possible. Si le centre ne fournit pas ce formulaire, vous pourrez en trouver sur le web. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à en parler avec la personne en charge du secteur. Dites-vous que vous faites équipe avec l'ensemble du personnel pour que votre être cher reçoive les meilleurs soins possibles. Et si jamais vous observez des façons non respectueuses de traiter votre proche, ne gardez jamais ces situations dans le silence. Osez en parler avec la personne responsable de votre résident. Agissez toujours en ange protecteur pour votre être cher, vulnérable, incapable de se défendre et de faire part de ses besoins. Vous devenez sa voix, ses yeux, sa tête et vous avez le devoir de le protéger tout en restant respectueux et compréhensif envers le personnel. Impliquez-vous dans le centre. C'est une excellente façon d'avoir un impact sur l'ensemble des résidents. Ce peut être en faisant partie du comité de résidents ou de l'association des bénévoles. Et accompagnez votre proche le plus souvent possible. Ne l'abandonnez surtout pas. Il est en sécurité au centre. On lui donne des soins physiques, mais il aura toujours besoin de votre présence aimante. Et même s'il ne vous reconnaît plus, il ressent ce que vous dégagez en amour envers lui. J'ai d'ailleurs fait une petite capsule vidéo à ce sujet. Et dites-vous que rien ne peut remplacer la présence, la tendresse et l'affection d'un proche aimé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada